La coordination gilet jaune syndicat, puisqu'il y a des grandes échéances qui arrivent le 19 mars notamment, voilà, il y a des choses qui se passent localement, on en a parlé avec Damien tout à l'heure, il y a déjà des échéances qui ont été faites, mais il va y aller pouvoir animer ce sujet-là. Et il y avait, au cours de la dernière Assemblée, la question des élections européennes, on n'avait pas tranché la dernière Assemblée, et la question sera, est-ce qu'on tranche à cette Assemblée-là, est-ce que l'Assemblée prendra une décision pour se prononcer ce qu'on fait ou pas, dans le cadre des élections européennes. En sachant que, tout ce qui est décidé là, est noté, listé, et fait partie de ce qui sera remonté à Saint-Lazaire. Bien d'accord. Donc si on prend une décision ici, cette décision-là prendra à Saint-Lazaire, elle fera partie des sujets que l'As des As de Saint-Lazaire désira et essaiera de propager partout en France, en disant, voilà, les assemblées populaires, gilets jaunes, le France, prennent, se positionnent sur tel sujet. Donc c'est quand même une décision importante, et puis à partir du moment où on décide, nous en Assemblée, nous avons des décisions, on s'y conforme, et puis voilà, c'est une décision importante. Donc derrière, à la fois de réfléchir, il y a un moment donné d'agir. Le rapport à Saint-Lazaire, c'est la question, elle ne doit pas être la question de la voie de l'Arti, ou qu'à Saint-Lazaire, vous ne vous comprenez ? Eh bien... Le rapport à Saint-Lazaire, non ? Non ? Non, non, juste là. C'est-à-dire que l'Assemblée d'Ausser représentera, en fait, une voie, puisqu'il y aura deux délégués d'Ausser. Je ne sais pas combien il y aura d'autres assemblées à Saint-Lazaire, mais chaque assemblée représenterait une voie. Donc à un moment donné, quand la question des élections sera abordée à Saint-Lazaire, il y aura X délégués qui se prononceront sur ce thème-là. Donc la voie d'Ausser, nous, les délégués qu'on enlèrent à Saint-Lazaire, porteront un message précis sur tous les thèmes de l'Ausser. Voilà. Et Saint-Lazaire, et l'ensemble des assemblées qui se sont réunies à Saint-Lazaire, ils voteront sur cette civilité d'Ausser. C'est ça, c'est ça. Je crois qu'il ne faut pas proposer le TGN au train classique, au KERN, aux intercity, comme aux autres moyens de transport ferré. Là, la politique de la SNCR qui a été mauvaise, ça a été le tout TGN. On a sacrifié les lignes classiques, les petits billets, les billets, parce qu'on a décidé de faire tout TGN et donner de la nature. Cela dit, maintenant, le TGN 16, et pour ne prendre aucun exemple de l'IOL, on avait en plus, c'est-à-dire en 1996, le passage d'un TGN spécial entre l'IOL et le TGN. C'est-à-dire que le train repartait de Pologne à la SNCR, on est la ligne classique, la ligne des autres trains, s'arrêtait à Sausse, à la roche de Gênes, et regalait la ligne de grande vitesse à Auteuil et Saint-Florentin, et ensuite Lyon, et ensuite Marseille. On était, à partir de la roche de Gênes, à une heure et de nulle Lyon, et à 3h15 ou 20h de Marseille. C'était quand même un sacré truc. Maintenant, essayez de prendre le train à Michel pour aller à Lyon, vous en avez pour 3 à 5 ans, c'est pas possible. Donc moi je suis assez, je suis d'accord avec notre ami, le jeune qui a parlé pour l'instant, pour qu'on rétablisse ce TGN. Et même le rayon de proposition à faire, c'est que ça se passe dans l'ensemble. C'est-à-dire que de Lyon, on est un TGT spécial sur la ligne classique, jusqu'à l'interconnue connexion en région parisienne, et qui est ensuite qui monte sur l'île et l'uneur de l'Europe. Après, ça coûte cher, d'accord ? La question qui est posée, c'est celle des tarifs de la SNCF. Et moi je suis, je suis pour la qualité des transports. Voilà comment on se comprend. Sur les petites lignes, si tu veux, il y a une question dans le département. Aujourd'hui, on est appelé lignes du Bonfons, on s'appelle lignes du Bonfons, c'est-à-dire lignes qui, à partir d'une jeune étape à Auxerre, et en son classique en ligne, bien avalant le train. C'est en train d'être supprimé. On nous dit qu'il n'y a pas d'eau. On a tout fait pour les personnes sociales, en mettant des horaires impossibles, et en retenant par contre, et en héritant des besoins de la population. Donc effectivement, il faut se voir, maintenir ses niveaux. Il y a encore une question extrêmement importante, c'est celle des bichets. Quand vous prenez le train, on en parle à l'instant, avec le... Quand vous prenez le train dans cette loquette de gare, vous n'avez pas de porteur en votre pied, vous n'avez plus de contrôleur sur le pied. Comment voulez-vous que la SNCF s'en sort ? Et ensuite, comment les habitants qui voyagent en train, sont-ils protégés dans le train ? C'est une question, il n'y a plus de contrôleur. Ou alors, ou alors, vous arrive ceux qui arrivent à sa table. Moi, ça m'est arrivé, vous arrivez, on prend le train à l'aise, vous avez une haie de personnes en uniforme, qui ne sont pas les chépineaux, mais qui contrôlent le pied. C'est-à-dire que la SNCF va même jusqu'à engager des sociétés privées qui vont faire le contrôle des chépineaux, et qu'il n'y a alors qu'il n'y a pas de poste suffisamment important. On n'en suffit pas de poste de chépineaux. Au contraire, on en suffit aujourd'hui. Il y a encore un wagon de poste qui va être suffisant à la SNCF, et c'est absolument pour que ces sociétés qu'on pourrait se développer. Merci beaucoup, merci beaucoup, par rapport à leur apprentissage. J'ai personnellement donné mes trois enfants en apprentissage, et ça a toujours été une gamine invraisemblable pour leur trouver les employeurs parce qu'ils ont commencé leur apprentissage avant les 16 ans, et qu'avant les 16 ans, il y a des problèmes de sécurité. Par exemple, les filles sans suture, vous ne voulez pas écrire de suture avant 16 ans. La gamine de restauration, il était inquiet, est-ce que lui, on procure, etc. Et on entend toujours les employés qui disent « Oui, l'apprentissage, c'est bien l'apprentissage, mais il faut que le dire, il n'y a pas de véritable mesure pour aider les gamins, ne serait-ce que cet éliminage qui n'a pas le problème pour des gosses motivés pour trouver des stages. » Et je pense que c'est du ressort des élus de mettre en place des systèmes pour faciliter les choses, que ce soit au niveau des assurances, au niveau de la sécurité, pour que les gamins puissent y avoir un sel plutôt possible. « Je pense que c'est son très important, qu'est-ce que c'est-ce que je parle du passé ? » « C'est-ce que c'est-ce que c'est ? » « C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est島 ? » C'est une question, parce que je n'ai pas été forcément tiens présente, aussi présente que je vous, et on pense sur des sacrées écoles d'éducation populaire, je crois vraiment, et la dynamique de s'entraîner quand même dans le pays depuis quelques semaines, ils n'ont plus d'accord ou pas avec les débats organisés par Macron, mais dans la petite commune. Les gens sont autour de la soixante pour nous causer, et ce n'est pas du tout récupéré, pour parler politique, du sens rémunitaire, pour parler de la vie. Et ça, c'est extraordinaire, j'espère que ce phénomène va se poursuivre, et ça c'est vraiment bravo, tous ceux qui en sont, les initiateurs. Après, je voulais faire un peu de côté sur, moi, ce qui m'a vraiment choquée ces derniers temps, c'est pour regarder l'ensemble du que tu disais avec Christelle, de la manière où on en est arrivés, en termes quand même de traitement des gens de manière extrêmement élevée. Je m'explique, tout le monde sait, il n'y a pas suffisamment de médecins, c'est compliqué, etc. Et l'autre jour, j'étudie à deux urgences d'un côté de quelqu'un, je suis passée par une pharmacie du quartier, et moi, j'appelle le quartier populaire de Seine, c'est le quartier de H&R. Et le pharmacien m'expliquait, il avait mis un petit mot, je voulais en parler avec lui, il m'expliquait qu'effectivement, comme il n'y a plus de médecins, dans ce quartier, ou derrière ce quartier de Compre, il a en fait des consultations, des vidéos consultations. Donc les gens prennent rendez-vous, et ils ont, à la croix, la pharmacie est aménagée, tant que les gens communiquent avec un médecin qui est je ne sais où, via une vidéo, donc ils ne sont pas touchés, ils ne sont pas vus, c'est-à-dire, là, sur la pharmacie de Seine. Comme par hasard, c'est dans les quartiers populaires, c'est les gens les plus pauvres, qui sont victimes de ce système, qui est quand même un système de pauvres environnement. Et on en est arrivé là. Et je le mets en parallèle, effectivement, à ce qu'il se passe à l'éducation nationale, et qu'on veut, voilà, qu'on transfère des choses, etc. Je ne sais pas comment dire, comment on peut effectivement se dévoluer, mais on a raison de ce qu'il faut continuer, parce que là, vous voyez, vraiment, c'est un truc d'apérition totale, c'est « nous », parce que « nous », c'est « pour ». Voilà, c'est une image, mais qui va vraiment fortement jouer. Merci. 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 Merci.